Bonjour à tous, je vous retrouve pour le nouveau live du jour sur la Nouvelle-Zélande. On vous l'a annoncé la semaine dernière, cette semaine on va faire un atelier tous les midis sur notre page Facebook PVT.net Nouvelle-Zélande et sur notre chaîne YouTube PVT. L'idée c'est de célébrer un petit peu la réouverture des frontières aux PVT vaccinés le 13 mars, précisément à 23h59, donc disons le 14 mars. Et donc hier on a abordé un petit peu les choses qu'il faut savoir quand on pense partir en PVT en Nouvelle-Zélande. C'était des informations générales sur différents sujets. Je vous invite à regarder le replay qui est disponible sur notre chaîne YouTube si jamais vous l'avez manqué. Et demain on parlera de l'emploi. Jeudi on parlera de l'achat d'un véhicule, le road trip, les transports en commun et le voyage en général en Nouvelle-Zélande. Vaste sujet puisque c'est un très beau pays à parcourir. Et vendredi pour aborder tous les points qui n'auraient pas été abordés pendant les premiers quatre ateliers, on fera session de questions-réponses en direct 100% Nouvelle-Zélande. Voilà, donc effectivement comme le live d'hier, si jamais vous ne pouvez pas rester jusqu'au bout aujourd'hui, notez que le replay restera disponible sur notre chaîne YouTube et tous les liens qu'on va évoquer aujourd'hui seront également mis en légende. D'ailleurs il y a ma collègue Annelise qui va vous mettre des liens au fur et à mesure des choses que je vais évoquer, donc n'hésitez pas à consulter de temps en temps dans les commentaires de la vidéo. Rapidement, pvtis.net, on vous propose pas mal d'informations pour votre projet en Nouvelle-Zélande. On a déjà un tutoriel qui vous permet de voir un petit peu comment fonctionne la demande de visa vacances-travail pour la Nouvelle-Zélande. Bien évidemment, quand les demandes vont reprendre, puisqu'actuellement elles sont toujours suspendues, on fera un test de demande pour vérifier que rien n'a changé. C'est quelque chose qui n'a pas changé depuis très longtemps, donc je pense que quand vous regardez notre tutoriel aujourd'hui, ça reste très révélateur de ce qui va vous attendre quand les demandes auront repris. On a également des dossiers sur la préparation au départ, sur les démarches qui vous attendent à l'arrivée en Nouvelle-Zélande, sur la recherche de logements, d'emplois, l'achat d'un véhicule. On a le guide des pvtistes en Nouvelle-Zélande que vous pouvez télécharger gratuitement en PDF, qui est hyper complet. J'allais dire presque trop pour quelqu'un qui découvrirait le pvt. Donc vous n'amusez pas forcément à tout lire, c'est un peu long, mais il y a toute une partie notamment touristique qui vous intéressera quand vous serez en Nouvelle-Zélande et qui vous permettra, selon la région où vous êtes, de voir un petit peu ce qu'il y a à faire dans ce coin-là. Donc vraiment, ce guide, je peux le dire, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, il est vraiment génial, donc je vous invite à le télécharger. On est présent sur différents réseaux sociaux, YouTube et Facebook, vous le voyez aujourd'hui, mais on est également sur LinkedIn, sur Twitter et aussi sur Instagram. Et sur Instagram, on fait deux choses qui peuvent vous intéresser. Une fois par semaine, on fait un live question-réponse sur le PVT en général, tous pays confondus. C'est généralement le mercredi midi, mais comme demain midi, je serai avec vous pour parler de l'emploi en Nouvelle-Zélande, ce sera demain à 17h. Et ça, on fait toutes les semaines. Donc si vous avez une question qui vous revient dans deux semaines, dans un mois, dans trois mois, vous saurez que vous pouvez venir poser la question sur notre compte Instagram PVTiste. Et on fait également un point COVID-19 une fois par semaine en story qui dure 3-4 minutes et qui vous permet de savoir ce qui s'est passé dans la sphère PVTiste au cours des sept derniers jours. J'ai repris les salons également. Récemment, j'ai un salon à Paris, un salon à Vannes et je serai prochainement à Lille, à Limoges, à Nice. Alors, Nice et Lyon, ça va plutôt être des événements focalisés sur le Canada. Je ne sais pas exactement à qui ce sera ouvert, mais vu que je serai là, si c'est ouvert à tous, n'hésitez pas à venir me voir. Alors, si vous avez des questions, vous vous les posez en personne également. Donc voilà, on va parler aujourd'hui du logement en Nouvelle-Zélande. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Je les prendrai à la toute fin. Donc, quand on veut se loger en Nouvelle-Zélande, ça vient en plusieurs étapes, je dirais. Vous allez devoir vous loger pour votre arrivée. J'ai de tout temps vu des PVTistes qui arrivaient dans leur pays de PVT sans savoir où ils allaient dormir. C'est une toute petite minorité. Je trouve ça dingue. Parce que quand on vient de faire un vol de, je ne sais pas, 25, 30 heures, voire plusieurs vols, c'est quand même hyper appréciable de savoir où on va dormir le soir de notre arrivée. Donc, la consigne générale, généralement, c'est plutôt de réserver 5 ou 7 jours dans une auberge de jeunesse parce que les hôtels et Airbnb, c'est bien. Mais je pense que quand on vient d'arriver dans un nouveau pays, surtout si on arrive seul, ça peut être intéressant d'être entouré d'autres jeunes qui, eux aussi, viennent d'arriver en PVT ou pour des études. Éventuellement, ça peut être des touristes, mais c'est souvent des gens qui ont le même statut que nous. Et en fait, c'est des gens qui sont comme nous ou qui ont envie de sortir, de rencontrer des gens. Donc, l'auberge de jeunesse, c'est vraiment parfait. Là, bientôt, quand vous allez pouvoir partir, vous allez devoir vous placer en auto-isolement pendant 10 jours, même si cette durée pourrait être amenée prochainement à 7 jours. Donc, il faudra voir si les auberges de jeunesse peuvent convenir ou si c'est peut-être plutôt recommandé de vous isoler vraiment dans un Airbnb ou dans un hôtel parce que c'est vrai qu'en auberge de jeunesse, à moins de mettre le masque à chaque fois que vous sortez de votre chambre, je me dis que ce n'est pas forcément très safe. Comme je le disais hier, la Nouvelle-Zélande est un pays qui a hyper bien géré la pandémie entre guillemets en fermant ses frontières. Et je pense qu'ils sont à peu près à 200 cas par jour aujourd'hui, ce qui est très peu. Donc, vous n'avez sans doute pas envie d'être celui qui crée un cluster dans une auberge et qui fait que les cas remontent en flèche. Donc, il faudra voir un petit peu quelles sont vos solutions pour un auto-isolement. Airbnb et l'hôtel, donc pour l'auto-isolement, c'est très bien. C'est vrai que de façon générale, pour les pélétistes hors pandémie, je ne le recommande pas forcément parce que ça vous isole. Ça peut être un petit peu difficile les premiers jours si vous êtes tout le temps tout seul. Et c'est moins facile de rencontrer des gens en allant dans un bar, par exemple, qu'en étant à l'auberge, parce que souvent, à l'auberge, il y a toujours quelqu'un pour proposer de boire une bière ou d'aller dans un bar, etc. Je l'ai expérimenté moi-même à Auckland il y a quatre ans quand j'y étais. En étant en auberge, voilà, ça dépend des auberges. Il y a des auberges plus ou moins festives, on va dire. Celles qui sont festives, vous allez avoir peut-être plus de mal à dormir par moment. Et d'un autre côté, il y a plus de gens qui proposent, on va au bar qui vient. Et là, on se retrouve, on est douze à partir dans un bar. Et franchement, c'est super sympa. Donc moi, l'auberge de jeunesse, je le recommande vraiment. En Nouvelle-Zélande, il faut compter entre 12 et 20 euros la nuit. Je me permets de parler en euros puisque vous n'êtes pas encore parti. Une fois que vous serez en Nouvelle-Zélande, il faudrait que vous pensiez plutôt en dollars néo-zélandais puisque c'est dans cette devise que vous toucherez vos salaires. Mais au moins, pour le départ, il faut compter entre 12 et 20 euros la nuit en fonction de la ville, en fonction de l'emplacement de l'auberge, mais aussi du type d'hébergement que vous allez choisir. C'est-à-dire qu'en auberge de jeunesse, il y a des chambres privées. Ça, c'est aussi cher qu'un hôtel, voire plus cher qu'un Airbnb. Mais vous avez aussi des dortoirs de 4, 6, 8, 12. Et à Wellington, j'ai fait 20. C'est d'une violence. Vous arrivez là-dedans, vous vous dites, wow, 20 personnes. Je n'avais pas fait gaffe quand j'avais réservé ou je ne m'imaginais pas que ça faisait ça. Voilà, ce n'est pas cher. Donc, c'est très bien si vous êtes en mode voyage pas cher. Moi, ça ne m'a pas dérangée. J'ai mis mes boules de pièce. Il n'y a personne qui était irrespectueux. Mais c'est vrai que niveau intimité et je ne sais pas comment dire. Enfin, c'était une expérience. J'avais plutôt testé des dortoirs de 4, 6, 8, 10 max. Donc voilà, mes 20 personnes dans le dortoir, c'est quand même la garantie de ne pas payer trop cher. Sachez aussi que quand vous prenez des auberges comme ça avec des gros dortoirs, c'est plus dur de se lier d'amitié parce que ça va, ça vient. Il y en a qui restent une nuit, deux nuits. Vous avez du mal à parler avec les gens. Alors que dans des auberges plus petites que j'ai testées justement en Australie ou en Nouvelle-Zélande, il y a plus de proximité. On va peut-être prendre plus souvent le petit-déjeuner ensemble ou même manger aux mêmes heures. Et les gens se connaissent plus. Donc, j'ai tendance à conseiller plutôt les auberges un peu plus petites avec des dortoirs un peu plus petits. Et puis, quand vous regardez peut-être les photos du bâtiment, évitez peut-être les grandes auberges, usines un peu parce que vous risquez de rencontrer moins de gens. Sauf si à ce moment-là, le budget, c'est votre priorité, ce qui a été mon cas à Wellington, justement dans le dortoir de vin. Je n'étais pas là pour rencontrer des gens. Je voulais payer le moins possible. Donc, ça dépend vraiment de vos objectifs. Vous avez aussi le réseau Couchsurfing. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. Le Couchsurfing, c'est un réseau qui vous permet d'entrer en contact avec des gens en Nouvelle-Zélande ou partout dans le monde d'ailleurs qui acceptent de vous loger le temps d'une nuit ou de deux nuits sur leur canapé parce que le nom, c'est Couchsurfing. Donc, Couch, c'est le canapé. Et du coup, ça vous permet de ne pas payer le logement et puis d'être logiquement avec des gens qui sont pas mal dans l'échange avec qui vous allez pouvoir parler et peut-être cuisiner pour eux pour les remercier de vous avoir logé gratuitement. Moi, je l'ai fait en Nouvelle-Zélande. C'est à Christchurch pour le coup. Et je l'ai refait aussi ailleurs en Nouvelle-Zélande et deux fois en Australie. Et c'était toujours assez sympa. C'était plusieurs fois des colocations. En tout cas, en Nouvelle-Zélande, les deux fois, c'était des colocations. C'était des jeunes qui étaient OK pour rendre service. Et du coup, dans les deux cas, le soir, on a parlé avec les gens de la coloc et tout. C'était super sympa. Maintenant, c'est devenu payant, en tout cas pour faire vérifier son compte. Mais ça peut valoir le coup si vous pensez régulièrement faire appel à ce réseau-là parce que c'est quand même des économies. Et puis, vous rencontrez des gens. Alors, moi, ce n'était pas que des locaux. C'était plutôt des gens qui vivaient là en coloc. Donc, j'ai eu plutôt des Anglais, une Québécoise, des choses comme ça. Moins des Néo-Zélandais. Mais voilà, le Couchsurfing, ça peut être bien. Donc, en lien, on va vous mettre le lien vers notre dossier sur le logement en Nouvelle-Zélande qui vous donnera quelques précisions supplémentaires. Le lien vers notre article qui présente le Couchsurfing. Et on va aussi vous mettre un lien vers un site qui compare les auberges de jeunesse. Vous verrez qu'en Nouvelle-Zélande, il y a deux gros réseaux d'auberges de jeunesse. Le premier, c'est BBH, BBH. Et le deuxième, c'est YHA. Et voilà. Mais il y a aussi d'autres auberges indépendantes et des plus petits réseaux comme Nomads, notamment. Donc, n'hésitez pas à comparer un petit peu les prix. Et sur ce site de comparaison, vous avez aussi des commentaires. Voilà, est-ce que les gens disent que c'est propre au niveau sécurité, au niveau ambiance, etc. Ça peut être pas mal de regarder de ce côté-là. Ça, c'est pour le début. Voilà. Vraiment, je vous conseille pas forcément d'essayer de chercher un appartement ou une colocation depuis votre pays d'origine, tout simplement parce que il y a des arnaques. Ça peut exister. C'est pas en Nouvelle-Zélande qu'on en voit le plus, mais il peut quand même y en avoir. Vous payez à distance, vous arrivez, il n'y a pas d'appartement. Vous avez aussi le risque de vous retrouver dans un quartier que vous n'auriez jamais choisi de vous-même en étant sur place. Et vous pourriez aussi avoir eu peut-être des photos d'un appartement où ça avait l'air grand, ça avait l'air lumineux, ça avait l'air sain. Et en fait, c'est sombre, c'est hyper humide. Donc, le mieux, c'est vraiment d'être sur place pour, une fois dans la ville, commencer à chercher une colocation. Autre argument pour chercher une fois sur place, vous allez peut-être arriver à Auckland et vous dire « Ah, j'aime pas cette ville. » Bon, ben voilà, vous prenez un bus ou un train, vous partez à Wellington ou vous prenez un avion ou le ferry pour aller à Christchurch ou à Queenstown et vous cherchez une colocation là-bas dans une ville qui vous plaît plus. Ça peut être bien aussi d'attendre d'être sur place pour voir si ça vous plaît vraiment. Dans un deuxième temps, soit vous êtes en mode « J'achète un van, je vais parcourir le pays » ou « Une voiture, je vais parcourir le pays en dormant dans des campings ou dans des auberges de jeunesse. » Dans ce cas-là, vous n'allez pas chercher une colocation. Mais pour ceux qui ont l'intention de s'installer pendant quelques semaines ou quelques mois, quelque part, ça peut être... La colocation, ça va sans doute être une option intéressante pour ne pas avoir trop de dépenses parce qu'on peut vivre en auberge de jeunesse en longue durée. Il y a souvent des prix à la semaine et des prix au mois, mais ça peut revenir quand même plus cher. Et puis, vous manquez peut-être un petit peu d'intimité, donc pour certains, c'est un petit peu moins tentant. Donc, la colocation, ça revient un peu moins cher. Vous avez généralement Internet qui est inclus et les charges aussi qui peuvent être incluses, notamment si vous voyez que l'électricité est inclue, ça peut être intéressant, notamment sur les mois d'hiver, donc l'hiver local là-bas, c'est-à-dire pendant notre été à nous, français, belges et canadiens, parce qu'en Nouvelle-Zélande, l'isolation n'est pas terrible et dans beaucoup de logements, il n'y a pas de chauffage. En fait, c'est des chauffages portatifs qu'on vous met dans les appartements et du coup, ça peut vite grimper en termes de factures d'électricité. Donc, si tout ça, c'est inclus, ça peut être intéressant. N'hésitez pas au moment de la visite de demander ce qui est inclus. En termes de vocabulaire, si vous voyez le mot furnished, ça veut dire que c'est meublé. Accommodation, c'est un logement. Landlord, c'est votre propriétaire. L'eau, c'est water. Je ne vous apprends rien, je pense. Et l'électricité, c'est power. Après, il y a d'autres jargons, mais ça peut vous donner un petit peu des précisions sur ce que vous verrez sur les annonces. L'avantage de la colocation, c'est que vous n'avez pas trop de mal à partir. C'est généralement assez souple de quitter un logement parce qu'il y a un gros roulement entre les PVT du monde entier et les étudiants. Donc, la colocation, c'est vraiment un bon compromis. Notez que généralement, en Nouvelle-Zélande, le propriétaire doit assurer le logement. Ceci dit, déjà, c'est important que ce soit assuré, mais souvent, son assurance, ça ne va pas couvrir vos biens. Si jamais, par exemple, on vous vole ou ce genre de choses, s'il y a un cambriolage, etc., lui, il assure son bien et vous, vous devez assurer de votre côté aussi les choses. Je pense qu'il y a un maximum de PVT qui ne pensent pas à ça ou qui font cette économie-là. N'hésitez pas à vous renseigner un peu sur le prix des assurances locatives et puis, si ce n'est pas trop cher, ça peut être intéressant de vous couvrir. Après, c'est vrai que si vous n'avez pas grand-chose dans votre chambre ou si votre chambre ferme à clé, etc., vous ne devriez pas avoir de problème majeur. On n'a jamais vraiment, je pense, entendu parler de ce genre de cas de figure, mais je voulais quand même aborder avec vous la question de l'assurance. Voilà. Également, s'il y a des dommages qui sont causés intentionnellement par vous ou par négligence, ça peut aussi ne pas être couvert par l'assurance du propriétaire. Donc, voilà, soyez toujours vigilant. Je ne sais pas si vous fumez ou ce genre de choses, laisser une cigarette ou une bougie et que ça prend feu, voilà, ça peut être des scénarios un peu catastrophes pendant un PVT. La location, ça peut être bien aussi, ça peut être une option, notamment si vous partez en couple ou entre amis, ça va être plus cher, bien évidemment, mais si vous êtes deux et que ce n'est pas trop cher, ça peut revenir au même ou si vous êtes trois, peut-être. Donc, vous pouvez aussi vous tourner vers les locations. Il faut savoir qu'il y a deux types de locations en Nouvelle-Zélande. Il y a les locations dites périodiques, ça se dit périodique aussi en anglais. C'est des locations, locations ou colocations, je pense que ça marche pour les deux, où vous n'êtes pas vraiment engagé sur une durée précise. C'est, voilà, il n'y a pas de date de fin, on se tient au courant. Si vous voulez partir, vous devez tenir au courant votre propriétaire 21 jours avant, idéalement, même si certains acceptent deux semaines, le mieux, c'est quand même trois semaines. Donc, c'est vraiment mieux de prendre ça puisque l'autre type de location, c'est des fixed term et ça, ça veut dire qu'il y a une date précise qui peut être un an plus tard, par exemple. Ce n'est pas forcément très souple pour un PVT, sauf si vous êtes sûr de faire tout votre PVT pendant un an dans cette villa et donc dans cet appartement-là. Donc, vraiment, le mieux, c'est d'opter pour des locations périodiques. Voilà, quand vous allez signer votre bail, c'est bien de vérifier que ce n'est pas marqué fixed term. Vous allez devoir remplir un bail. Il y a des modèles, vous allez voir qu'on va vous mettre plusieurs liens en commentaire. Le premier, c'est le modèle officiel de bail en Nouvelle-Zélande. Comme ça, il n'y a pas de problème, c'est quelque chose d'officiel. On va vous mettre également le modèle de formulaire de caution puisque quand vous allez prendre un logement, vous allez devoir verser deux à quatre semaines de loyer. Le loyer est payé à la semaine en Nouvelle-Zélande, parfois toutes les deux semaines, mais majoritairement à la semaine. Donc, la caution correspond à deux à quatre semaines de loyer et ça se dit bond, B-O-N-D, la caution. Vous allez devoir aussi verser une avance de loyer de deux semaines. Ça, je pense que c'est demandé parce que si un jour, vous disparaissez du jour au lendemain, vous aviez payé deux semaines d'avance, donc elles ne vous seront pas rendues. Par contre, si vous dites à votre propriétaire dans deux semaines, je m'en vais, vous ne paierez plus de loyer, c'est bon, il avait ses deux semaines d'avance déjà données, donc vous êtes réglo. Et donc ça, ça se dit rent in advance, loyer à l'avance. Donc, on va vous mettre également le formulaire pour récupérer votre caution puisqu'évidemment, la caution, elle est là, vous la donnez au début, au moment où vous allez remplir avec le propriétaire un état des lieux et cet état des lieux, vous verrez, il est inclus dans le modèle de bail. C'est-à-dire que vous avez, ça s'appelle un Property Inspection Report et il est inclus dans le bail. Ça, vous allez tous les deux bien remplir et si à la fin, vous n'avez pas dégradé l'appartement, tout est correct, vous allez pouvoir récupérer votre caution. Si jamais vous passez par une agence immobilière, il y en a qui existent et qui peuvent peut-être vous permettre de trouver un appartement soit plus facilement, soit avec plus de garanties que ce soit réglo, même s'il n'y a pas trop trop de problèmes généralement, vous allez devoir aussi payer des frais d'agence qui s'appellent des Letting Fee. Voilà. Si jamais vous payez quelque chose en liquide, que ce soit votre loyer d'avance ou votre caution, pensez toujours à demander un reçu bien réglo avec, voilà, qui est bien tout marqué dessus. Peut-être que c'est affiché sur le, peut-être que c'est précisé sur le bail, j'ai oublié de vérifier, mais en tout cas, s'il y a de l'argent donné en liquide, vérifiez bien que c'est bien marqué quelque part pour qu'on n'ait pas à vous dire après, vous ne m'avez rien donné. Voilà. Pour la recherche de colocation, je vais parler un petit peu après de comment on fait une recherche, mais notez que il faut être assez actif dans votre recherche. Il y a un gros turnover entre les pélétistes et les étudiants notamment, donc il suffit de chercher activement pour trouver quelque chose. J'ai souvent entendu qu'il y avait pas mal de logements pas terribles, notamment à Auckland. Donc voilà, vous ne prenez pas le premier logement, n'hésitez pas à en chercher plusieurs, mais sachez que vous êtes en concurrence avec d'autres jeunes, donc pensez à chercher activement dès le matin. Donc par rapport au loyer, je vous l'ai dit, on paye le loyer à la semaine, voire toutes les deux semaines. Les loyers varient grandement d'une ville à l'autre et d'un quartier à l'autre. Les villes les plus chères, ça va être Auckland et Christchurch, c'est du mal à le dire, suivi ensuite de Wellington et Queenstown et ensuite, ça baisse un peu au niveau des loyers. Pensez bien à vérifier quand vous êtes en colocation, quand vous cherchez une colocation, que c'est bien une chambre entière pour vous et non pas une chambre partagée, sauf si vous êtes OK pour partager votre chambre. Ça se fait un petit peu moins en Nouvelle-Zélande qu'en Australie, mais ça peut arriver qu'on ait une chambre un peu grande avec deux lits, ça permet de payer encore moins cher. Donc regardez bien dans les annonces, distinguez bien, comment dire, s'il y a marqué room sharing, c'est partager la chambre. Voilà. Si vous cherchez à Auckland, en plein centre-ville, vous allez pouvoir vous attendre à environ 250 dollars de loyer par semaine. Si vous sortez un peu du centre, ça va être un peu entre 200 et 250 dollars et puis évidemment dans d'autres villes, ça peut être beaucoup moins. Comment dire, c'est là qu'on voit que les économies demandées par la Nouvelle-Zélande, on l'évoquait hier, au moins 4200 dollars d'économies. C'est important parce que, alors, 250 dollars pour la caution, ça va être 2 à 4 semaines. Donc, si c'est 4 semaines qui vous est demandé, c'est déjà 1000 dollars qui partent. Ensuite, 2 semaines de loyer d'avance, 500 dollars de plus, vous avez déjà donné 1500 dollars à quelqu'un pour sécuriser un appartement. Si vous êtes en plein centre d'Oaklande, bien sûr, vous pouvez payer beaucoup moins cher en Nouvelle-Zélande. Je ne crois pas vous l'avoir mis là, mais si vous allez dans notre dossier sur le logement en Nouvelle-Zélande qu'on vous a mis un petit peu plus tôt dans le live, vous verrez qu'on vous a mis un lien vers un site du gouvernement néo-zélandais qui liste les prix des loyers ville par ville et quartier par quartier. Ça peut vous permettre d'avoir un peu une idée des loyers. Ceci étant dit, la meilleure façon de voir quels sont les loyers au moment où vous allez arriver dans le quartier qui vous intéresse, c'est ni plus ni moins d'aller sur les sites de petites annonces. Les trois qu'on peut citer, c'est les deux plus connus en Nouvelle-Zélande, c'est Trade Me et l'autre, c'est Post A Note et on peut rajouter à ça un site de colocation qui s'appelle Flatmates et ces trois sites-là, c'est des sites quand vous allez bientôt arriver en Nouvelle-Zélande, allez dessus, regardez ce qui se passe un peu puisque de toute façon, l'immobilier, c'est clairement un des domaines qui est le plus influencé par l'offre et la demande. Donc peut-être que là, comme ça va reprendre, il y a peut-être plein de propriétaires qui ne louent pas leur logement et qui vont dire moi, ce n'est pas trop cher, prenez mon appartement et puis peut-être que dans quelques mois, s'il y a plein de gens qui arrivent, ils vont pouvoir remettre les prix d'avant pandémie, je ne sais pas du tout. C'est pour ça que le mieux, plutôt que de vous donner des prix comme ça de moyens, c'est que vous regardez sur ces sites-là pour avoir une idée un petit peu des offres en fonction des quartiers, en fonction des villes, etc. Ce sera beaucoup plus parlant. Vous pouvez également aller sur des groupes Facebook. J'ai fait la simulation hier quand vous êtes sur Facebook, vous cherchez Flatmates New Zealand ou Flatmates Queenstown, Flatmates Auckland parce que Flatmates, donc c'est colocation. Vous pouvez aussi chercher Roommate, ça marche aussi, ça veut dire colocataire. Donc du coup, Flatmates, Roommate et vous mettez New Zealand ou la ville dans laquelle vous pensez aller et vous allez trouver des groupes anglophones, ce qui vous permettra peut-être de cibler des colocations internationales avec peut-être des Néo-Zélandais, peut-être des Anglais, des Sud-Américains, des Asiatiques, d'autres Européens et peut-être aussi quelques Français, Belges ou Canadiens francophones, mais ça permettra peut-être pas avoir une colocation entièrement francophone puisque je me doute que si vous partez en Nouvelle-Zélande, il y a aussi l'aspect linguistique qui vous intéresse. Vous pouvez aussi regarder dans des halls d'immeubles des annonces dans des auberges de jeunesse, il peut y avoir des annonces à différents endroits, donc vraiment multiplier vos plateformes de recherche. Ensuite, pour les autres moyens de se loger, alors bien sûr, là je parlais des gens qui vont être un peu sédentaires le temps de leur vie dans une, de leur, comment dire, de leur résidence dans une ville bien précise, mais pour ceux qui sont un petit peu plus nomades pendant leur PVT, on peut nommer notamment le volontariat. Si vous êtes familier avec ce sujet, enfin, c'est en gros, c'est je travaille pendant quelques heures par semaine, 25 heures par semaine en moyenne pour un hôte, pour une petite structure, souvent ça va être dans des régions rurales, mais pas forcément, et en échange, je ne suis pas payée, mais je suis logée, nourrie et souvent blanchie. Donc, le volontariat, ça se passe sur trois réseaux, Workaway, Help Exchange et Woofing, on va vous mettre un lien sous la vidéo et donc ça, c'est un bon plan pour ne pas avoir de dépenses en termes de logement, ne pas avoir de dépenses non plus en termes de nourriture. Ok, on ne gagne pas d'argent, mais comme les deux postes principaux de dépenses que sont la nourriture et le logement, eh bien, c'est gratuit, ça permet de ne pas vraiment dépenser d'argent, d'apprendre un nouveau métier, d'être en immersion chez des hôtes néo-zélandais bien souvent, de parler la langue du pays, etc. Et souvent, si vous avez une voiture ou un van, vous pouvez découvrir une région en profondeur puisque tous les week-ends ou les fins de journée, vous avez du temps pour découvrir la région. Il peut arriver aussi qu'on trouve un emploi, peut-être plutôt en zone rurale, pour lesquels un logement est proposé, ça, ça peut arriver, souvent c'est marqué dans les annonces. J'ai notamment connu des gens qui travaillaient en hôtellerie et qui du coup faisaient les chambres dans les hôtels et ils étaient logés sur place. Je ne suis pas sûre que ce soit systématique, mais vous pourriez être logé par des hôtels dans lesquels vous travaillez. Moi, ça m'est arrivé, alors quand on fait tout ce qui est cueillette de fruits et légumes, etc., sur des grosses fermes, ça peut arriver qu'on propose que les autres proposent un logement sur place ou la possibilité de garer son van ou de planter sa tente. Ça peut arriver, mais ce n'est pas toujours le cas. Dans ce cas-là, il faut soit être véhiculé, soit trouver des gens qui travaillent au même endroit que nous et vivre au même endroit qu'eux, c'est-à-dire soit dans une coloc, dans une petite ville, soit en auberge de jeunesse et tous les matins, vous partez à plusieurs travailler. À un moment donné, j'étais dans une petite ville à Katikati, dans la région à côté de Tauranga, dans l'île du Nord, en Nouvelle-Zélande. Et moi, je travaillais, c'était il y a quatre ans, j'étais là-bas en touriste. Moi, je travaillais sur PVTiste, j'interviewais des PVTistes, j'écrivais des articles, etc. Mais je les voyais, les PVTistes. Et donc, il y en a plusieurs qui allaient bosser en même temps pour ramasser les kiwis ou les empaquer. Et dans ce cas-là, ceux qui n'ont pas de véhicule vont participer de quelques dollars par semaine pour les frais d'essence. Mais il y a toujours moyen de se rendre sur le lieu du travail, surtout en Nouvelle-Zélande où ce n'est pas des distances comme on peut connaître en Australie. Donc, il y a toujours des solutions pour être logé dans la ville d'à côté, pour se loger, parce qu'on n'est pas logé par l'employeur. Ensuite, on peut bien évidemment envisager de dormir dans son break, dans son 4x4 ou dans son van. Attention, on a toujours tendance à penser qu'on peut dormir partout, que voilà, c'est la van life, je vais m'endormir en bord de plage, etc. Ce n'est pas toujours autorisé. Il faut bien faire attention à dormir dans des endroits où on a le droit de dormir. Je dirais qu'autant en break, ça peut peut-être passer un peu discrètement et encore, je pense qu'on le voit de l'extérieur, mais en van, faites attention. Si vous êtes en train de dormir dans un endroit où vous n'avez pas le droit de vous garer ou pas le droit de dormir, vous pourriez avoir une amende qui peut monter à 200 dollars. En Nouvelle-Zélande, il y a beaucoup de campings qui sont classés par grade, enfin par confort. Les campings gratuits, c'est des campings où vous pouvez dormir. Point. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien du tout. Donc, à vous d'avoir des géricanes d'eau, de prévoir soit de ne pas vous doucher ce jour-là, soit d'opter pour des lingettes. Ce n'est pas très écolo, mais sur certaines périodes de voyage un peu route, ça peut quand même rendre service. Ce genre de choses. Ensuite, vous avez des campings un petit peu mieux, parfois où il n'y a pas d'eau gratuitement, mais vous pouvez parfois prendre des douches en payant 2 dollars. Ça m'est arrivé, voilà, c'est pas mal. Alors, des fois, l'eau est chaude, des fois, l'eau est froide, attention à ça. Et puis après, vous avez des campings plus chers où là, il y aura des douches, etc. Vous verrez, on va vous mettre en lien deux brochures du « dit aussi ». Ce mot-là, vous allez l'entendre tout le temps. Le « dit aussi », le « doc », c'est le département de conservation en Nouvelle-Zélande qui vous fournit beaucoup d'informations sur plein de choses, les campings, les randonnées. Vraiment, c'est une ressource qui est super bien pour voyager en Nouvelle-Zélande. Et donc là, les deux brochures qu'on va vous mettre, c'est la liste des campings dans l'île du Nord et la liste des campings dans l'île du Sud. Et vous verrez qu'à chaque fois, c'est marqué quel type de camping c'est. Donc, en fonction là aussi de votre envie de confort et de votre budget, vous avez la possibilité d'aller dormir à gauche, à droite avec un confort plus ou moins développé. On va également vous mettre, je crois, en lien. Non, on ne va pas vous mettre ça en lien, mais on a sur pvtis.net dans notre dossier sur le logement une carte qui répertorie les douches en Nouvelle-Zélande. Je vous avoue que c'est une carte qu'on a faite il y a hyper longtemps, bien avant que des applications existent. Mais aujourd'hui, il y a deux applications qui peuvent vous intéresser en Nouvelle-Zélande. C'est CamperMate et l'autre, c'est Rankers. Et ces deux-là ont plein d'infos sur les campings. Je crois qu'il y a aussi les douches. Il y a plein de choses, des toilettes aussi parfois. Vous verrez qu'en Nouvelle-Zélande, c'est très facile de trouver à plein d'endroits des toilettes propres, dans des petites villes, dans la nature et tout. Enfin, dans la nature, j'exagère un peu, mais dans des zones plus rurales. Ça fait rêver quand on vient de France parce qu'on n'a pas du tout ça. Et donc, quand vous êtes en train de voyager et que vous avez besoin d'aller aux toilettes, c'est assez facile d'en trouver. Donc, ces applications peuvent vous intéresser. Ensuite, ça, c'est pour la van life entre guillemets, en voyage. Je pense que je vous ai dit l'essentiel. Évidemment, attention à la météo. Vous ne pourrez pas dormir dans votre van ou en camping tout au long de l'année. Il faut savoir qu'il fait chaud plus longtemps dans l'île du Nord que dans l'île du Sud. Quand j'étais, à un moment donné, je pense que c'était en avril. Oui. Je pense que c'était en avril ou début mai. J'étais dans l'île du Nord. C'était trop bien. Il faisait 25 degrés. On campait, ce genre de choses et on était en tee-shirt toute la journée. J'avais une copine qui était dans le nord de l'île du Sud à Nelson et elle me dit ça y est, on allume le chauffage. Ça peut aussi jouer. Il faudra certainement que vous trouviez des solutions pour dormir même si vous avez une tente et un van sur les périodes d'hiver parce que vous risquez d'avoir froid. C'est pour ça qu'en y réfléchissant bien, je me suis dit que pour des gens qui vont faire pas mal de temps en van ou en voiture, en van surtout, sur les mois d'hiver locaux, vous allez avoir quand même un poste de dépense aussi important que ceux qui n'ont pas de véhicule ou ceux qui n'ont qu'une voiture parce que c'est difficile de dormir dans son van. À moins, je l'ai fait moins. Il y a fort longtemps pendant mon PVT Australie quand je suis allée en Nouvelle-Zélande, j'allais dans des bars et je demandais à ce qu'ils me remplissent avec ma copine, enfin avec ma pote. On demandait à remplir des bouillottes d'eau bien chaude. On avait des grosses couettes et ça passait. Mais il faisait quand même assez froid. Je me rappelle là en 2018 quand j'étais à Queenstown, c'était au mois de début juin, au fin mai, et il faisait moins 7 en journée. Donc la nuit, je pense qu'il faisait encore beaucoup plus froid. Donc voilà, vous ne pouvez pas dormir tout le temps dans le van. Ce n'est pas l'Australie. Vous pouvez donc, je l'ai dit tout à l'heure, vivre en auberge de jeunesse aussi, ça peut être une option. Donc vous pouvez avoir souvent des prix à la semaine ou des prix au mois. Il y a des gens quand ils s'installent dans une auberge, ils proposent à l'auberge ce qu'on appelle work for accommodation. C'est-à-dire que vous allez bosser peut-être 3 heures par jour pour l'auberge de jeunesse, peut-être refaire les champs, nettoyer les douches et la cuisine et vous êtes logé gratuitement en dortoir. Si vous regardez l'aspect franchement financier, ce n'est pas hyper rentable, mais au moins, vous n'avez pas de loyer et puis vous entretenez la vie de votre auberge, ça peut être sympa. Il y a pas mal de gens qui font ça. Voilà, la vie en auberge, moi j'ai adoré, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai passé quelques semaines à Katikati, qui est une toute petite ville sans intérêt particulier sur l'île du Nord. Il y a aussi beaucoup de gens qui vivaient à Taoranga qui étaient quand même plus dynamiques, ça peut être une bonne option pour vous aussi et qui est plus près de, je ne sais plus comment ça s'appelle, ce mont qui est super sympa aussi. Donc, Taoranga, c'est quand même plus dynamique. Mais moi, il se trouve que j'étais à Katikati, on était, je ne sais pas, 25-30 jeunes et j'ai fait un article sur Pelletis qui s'appelle Dans mon auberge et ça a montré un petit peu comment j'ai ressenti cette période et j'ai beaucoup aimé en fait, si vous êtes vraiment tourné sur les autres, rencontrer des gens du monde entier qui n'ont pas du tout la même vie que vous, qui n'ont pas les mêmes objectifs, qui n'ont pas le même parcours. Mais voilà, vous allez tous bosser tous les matins ou certains de nuit en empaquetage, en ramassage. Voilà, moi, c'est des souvenirs impérissables en Nouvelle-Zélande. Donc, la vie en auberge, si on n'est pas trop focalisé sur la propreté, j'insiste bien là-dessus, et puis sur des fois le bruit, même si moi, dans mon auberge, ça allait encore. Voilà, du moment qu'on n'est pas trop à cheval là-dessus, c'est des superbes expériences, mais voilà, c'est un peu le bordel, dans la cuisine, ça peut être un peu sale, c'est un peu un joyeux bordel. Donc, ce n'est pas pour tout le monde, mais pour ceux, pour qui c'est, je vous le recommande vraiment pendant votre PVT, ça vous laissera des très bons souvenirs et des très belles rencontres. Si jamais vous pensez voyager régulièrement et que vous avez besoin d'une adresse en Nouvelle-Zélande, sachez qu'il y a quelque chose dont je parlais hier qui s'appelle la poste restante. La poste restante, ça s'appelle poste restante en anglais et ça vous permet que la poste néo-zélandaise garde votre courrier. Pendant 7 jours, c'est gratuit et au-delà de 7 jours, c'est payant, plus ou moins cher par tranche de 7 jours, je vous laisserai regarder ça. Et donc, du coup, ça peut vous permettre si par moment, vous n'avez pas d'adresse et que vous avez besoin de recevoir du courrier, par exemple, vous vivez en van et vous êtes à Taupo, par exemple, vous pouvez donner cette adresse, l'adresse de la poste restante de Taupo, par exemple, à votre famille en disant j'y serai dans deux semaines, hop, il vous envoie le courrier et quand vous arrivez à la poste de Taupo à garder votre courrier. Ça peut servir, c'est pour ça que je le mentionne parce que bien souvent, on n'a pas forcément d'adresse fixe en Nouvelle-Zélande. Voilà ce que je peux vous dire sur le logement, je ne vais pas m'éterniser plus, je vais aller regarder si vous avez des questions. J'espère que ça vous a permis d'avoir quelques petites informations pertinentes pour votre PVT. Est-ce qu'il y a beaucoup d'insécurité concernant les vannes ? C'est possible de le laisser quelques jours au même endroit pour faire des treks ou autres activités ? Très bonne question. Alors, il y a des braquages de vannes, alors braquages, vous n'êtes pas forcément dedans, mais il y a des vannes qui se font effectivement casser pour que tout le contenu soit volé, notamment des vannes louées. Il y a une marque que j'aime bien pourtant, mais je ne comprends pas leur stratégie, c'est une marque qui s'appelle Juicy, J-U-C-Y, mais leurs vannes sont vert fluo. On vous voit à 8 bornes pendant que vous êtes en road trip et du coup, le message qui est envoyé, c'est dedans, il y a toutes mes affaires, mon ordi, mon machin, mon truc, et donc du coup, c'est vrai qu'il peut y avoir parfois des gens qui vont casser ce genre de vannes. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont plutôt opter pour des... Attendez, parce que moi, quand j'étais en Nouvelle-Zélande, j'ai rejoint deux PVTistes avec qui j'ai voyagé dans leur van, mais c'était un Toyota Estima. Vu de l'extérieur, ce n'est pas vraiment un van, c'est moins grand, le confort est moins évident, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas... Ils avaient créé un matelas de place, mais ce n'était pas aussi confortable qu'un vrai van identifiable. Mais donc du coup, une fois les portes fermées, ça passe un peu plus inaperçu, donc ça peut être une bonne option, je dirais. Je pense que c'est pareil pour tout ce qui est break. Les breaks, déjà, c'est moins cher et en plus, on voit bien que peut-être vous dormez dedans, mais il n'y a pas de la place pour plein de trucs, donc ça peut un peu moins attirer l'attention. Après, ce n'est pas du tout sûr que votre van sera braqué loin de là, mais c'est vrai que moi, ça m'est arrivé d'avoir peur parce qu'on a fait Tongariro et puis j'avais mon ordinateur avec lequel je travaillais. Si on me l'avait volé, ça aurait été vraiment une galère et donc vous avez vous moqué de moi. On est parti faire le Tongariro en prenant l'ordinateur parce que j'avais trop peur en fait et en fait, le van n'a pas du tout été braqué donc du coup, je me suis dit surtout qu'on a vécu le Tongariro comme personne, je pense, avec des intempéries pas possibles. Lors de notre deuxième jour, le sentier avait été bloqué mais nous, on avait commencé donc on a continué. C'était horrible là-haut, il y avait tellement de vent, tellement de pluie, ça me fouettait le visage. Mon ordi, je ne sais même pas comment il est ressorti vivant de ce truc-là donc ne faites pas ça. Ne faites pas ce que j'ai fait mais effectivement, soit ne partez pas avec un attirail pas possible, je n'ai pas de soie en fait, soit essayez de ne pas trop laisser ces affaires-là dans votre van au cas où ils venaient à être pillés. On ne vous volera pas vos affaires des vêtements, c'est plutôt de l'électronique qu'on va chercher je pense mais je ne veux pas vous faire peur parce qu'il y a plein de gens à qui ce n'est pas arrivé. C'est souvent pas de chance, mauvais endroit, mauvais moment ou des gens qui ont vu ce que vous aviez sur vous, etc. Peut-être que ça vaudrait le coup de laisser son van plutôt dans un endroit, dans une rue où il y a des maisons, ce genre de choses. Je ne sais pas si c'est toujours faisable selon les endroits mais je comprends que tu te poses cette question. Bonjour, l'appli Park4night ne marche pas en Nouvelle-Zélande ? Alors, c'est une bonne question mais apparemment, si, elle est dispo en Nouvelle-Zélande mais je ne la connais pas. Park4night, j'imagine que c'est pouvoir se garer à un endroit bien précis. Ça a l'air de marcher donc merci d'avoir nommé cette application que je ne connaissais pas. Le concept, c'est sans doute de vous dire où vous avez le droit de vous garer. Ça a l'air d'être assez populaire donc évidemment, je vous laisse regarder ça. C'est Park, avec un K, 4 pour dire fort et Night comme la nuit. Concernant le camping avec une tente, est-ce que c'est obligatoire de dormir dans les campings ? Alors oui, normalement, en Nouvelle-Zélande, comme dans beaucoup de pays, le camping sauvage n'est pas forcément autorisé sauf si c'est du camping à côté d'une hut, c'est-à-dire d'un abri lors des... quand vous faites les grandes randonnées, il arrive... moi, je l'ai fait quand sur Tonvairio, justement, ma première nuit, après, ils nous ont interdit de dormir en tente parce qu'on ne nous aurait jamais retrouvés vu la météo, vous l'avez bien compris, mais donc, on avait le droit de planter notre tente à côté de la hut et c'était un petit peu moins cher que de dormir en abri, mais je pense que camping sauvage complètement, ce n'est pas autorisé. En Nouvelle-Zélande, il faut dormir dans des campings, mais encore une fois, il y a des campings gratuits, ceux qui n'ont vraiment rien, pas d'eau, etc., donc c'est possible de planter sa tente-là. Voilà, je ne voudrais pas te dire de bêtises, c'est vrai que normalement, camping sauvage, c'est interdit. Je sais qu'il y a le questionnement de ceux qui font des énormes randos, mais je pense qu'il y a des spots où c'est autorisé, en fait. Donc, on ne vous laisse jamais sur une grosse randonnée sans opportunité de pouvoir planter votre tente, ça n'existe pas, ça. Donc, il y a toujours des solutions, mais si vous partez un peu en vadrouille comme ça, dans des endroits qui ne sont pas balisés, bon, peut-être que du coup, en allant là, il n'y aura aucun risque d'être pris en flagrant délit, mais voilà, généralement, il y a des solutions. La Nouvelle-Zélande est quand même hyper organisée là-dessus. Est-ce qu'on peut utiliser cette adresse de poste restante pendant un an dans la perspective d'un départ au Canada ensuite pour justifier un conjoint de fait ? Alors non, parce que c'est un peu comme une boîte postale. On voit que c'est à la poste, on voit que ce n'est pas un logement. Par contre, c'est une très bonne question. C'est vrai que pour prouver sa vie de conjoint de fait, donc si vous avez un peu de vie commune ici, gardez bien des preuves. Vous allez prendre le même avion, vous êtes assis à côté, gardez bien la preuve de l'auberge de jeunesse ou du Airbnb dans lequel vous allez vivre au début. Ensuite, si vous voyagez en van, c'est vrai que ce n'est pas un domicile fixe et en même temps, vous vivez ensemble. Vous vivez de façon nomade, mais à priori, vous avez le droit de le faire. Donc, gardez bien ça. Peut-être la preuve de l'achat du van à vos deux noms. Franchement, vous gardez un max de trucs. Vous prenez tout en photo avec des applications un peu qui font... Enfin, je crois qu'avec l'appareil photo, maintenant, ça peut faire un peu effet scanner. Vous vous envoyez tout par mail et à chaque fois, vous mettez conjoint de fait France, conjoint de fait avion, conjoint de fait... Et comme ça, le jour où vous devez monter votre dossier de conjoint de fait, vous tapez conjoint de fait dans votre adresse mail et vous retrouvez tous vos mails avec tous vos documents importants où vous mettez ça sur votre cloud, sur Dropbox, etc. Et je pense qu'en gardant tout ça, vous pourriez prouver qu'il y a une continuité dans votre vie commune puisqu'à chaque fois que vous aurez été dans des logements, ce sera les mêmes. Donc, peut-être essayer comme ça. Ce n'est pas facile, mais je pense que ça peut passer de justifier ça comme ça parce que ça me paraît très discriminatoire de juger que comme vous n'aviez pas une vie sédentaire, ce n'est pas une vie commune. Comme au Canada, ils sont toujours très inclusifs. Voilà. Je ne peux pas te promettre que ça passera, mais avec tout ça de preuve, montrer que vous avez tout vécu ensemble, je pense que ça peut être... Voilà, même vos réservations de hut dans les randonnées néo-zélandaises, je pense que ça peut passer beaucoup plus que la poste restante qui ne prouve rien vraiment. Tu vois ce que je veux dire. Penses-tu qu'il faille trouver un logement avant de partir ou est-ce qu'on peut voir directement sur place ? Alors, je l'ai dit au début, n'hésite pas à regarder le début du replay quand il sera disponible si tu as manqué le début, mais je ne recommande généralement pas de chercher un logement fixe avant de départ parce que c'est la porte ouverte à des arnaques ou à des appartements que tu n'aurais jamais pris parce qu'en fait, ça ne te plaît pas ou dans des quartiers qui ne te plaisent pas non plus ou trop éloignés du centre. Donc, le mieux, c'est vraiment une semaine d'auberge de jeunesse ou d'hôtel ou d'Airbnb, même si je vends un peu l'auberge de jeunesse pour le côté convivial. Sauf bien sûr, là, en période de pandémie, si jamais ils vous disent que vous ne pouvez pas vous mettre en auberge de jeunesse pour votre auto-isolement, bon, il faudra passer par les autres moyens. Si jamais ils acceptent, peut-être qu'ils accepteront que si vous êtes en chambre individuelle et là, franchement, c'est trop cher généralement dans les auberges donc ce n'est plus vraiment intéressant. Mais voilà, là, il faudra effectivement que vous ayez un logement temporaire pour votre auto-isolement pour les départs en période de pandémie et puis une fois sur place, vous pourrez chercher quelque chose de façon proactive le matin à l'heure néo-zélandaise pour avoir l'opportunité de décrocher une chambre dans une coloc ou ce genre de choses. Tu conseilles une coloc avec des francophones ou plutôt d'autres nationalités ? Je te dirais plutôt d'autres nationalités ou un mix de tout le monde. Ça peut être intéressant. Tu vois, si tu as un belge ou un français ou un québécois et puis deux espagnols et puis un anglais, c'est très bien. Tout le monde va parler anglais, ça va être bien et de temps en temps, quand tu as envie de te reposer un peu la tête et de parler français, tu as ton coloc qui est très bien. Mais je pense que tu auras d'autres occasions de rencontrer des français, notamment via des événements qui peuvent être organisés par l'Alliance française au moment des crêpes, au moment de la chandeleur, au moment de la galette, au moment du 14 juillet. Il y a toujours quelque chose où il va y avoir des événements fédérateurs où tu vas rencontrer un peu la diaspora française, mais en fait, ça peut être aussi francophone, local ou en tout cas les pélétistes qui viennent d'arriver. Et donc, du coup, tu les rencontreras déjà comme ça et ce sera ton petit réseau francophone. Ils te présenteront d'autres gens, c'est génial. Donc, par ailleurs, ça peut être pas mal d'avoir quelques non-francophones dans ta colocation et au travail pour quand même avoir l'opportunité non seulement de parler anglais et puis aussi de rencontrer d'autres gens, découvrir d'autres cultures. C'est toujours intéressant. Et puis, ces gens-là te présenteront aussi d'autres gens. Peut-être qu'ils aussi côtoieront des gens de leur pays d'origine. Et donc, ça va élargir ton réseau d'amis, de potes et donc te faire pratiquer l'anglais. Je pense que c'est pas mal de faire ça. Ouais. Pouvez-vous rappeler le montant moyen par semaine pour un logement individuel et le montant moyen par semaine pour une chambre en coloc ? Alors, j'ai pas donné de prix. J'ai juste dit dans le centre-ville, vraiment, l'hyper-centre de Auckland, c'est 250 dollars par semaine. C'est à peu près le loyer le plus cher que vous pourriez payer. Si vous êtes un peu moins, un peu en dehors du centre, ça peut être moins de 250 dollars. Si vous êtes dans des villes comme Queenstown ou Wellington, ça va être un peu moins. Et puis après, si vous allez à Napier, Nelson, Invercargill, enfin des villes plus petites, Taoranga que j'ai nommées tout à l'heure, là, on passe à des loyers vraiment moins élevés. Et donc, ce que je disais, c'est que ça peut être intéressant plutôt que je vous, au lieu de vous lister des prix, c'est que vous alliez sur Trade Me et Post a Note qui sont les deux sites de petites annonces en Nouvelle-Zélande, voire d'aller sur des groupes Facebook que vous pourrez trouver en tapant dans la barre de recherche Flatmates New Zealand ou Flatmates Queenstown, Flatmates Auckland ou ce genre de choses ou même Roommate Auckland, ce genre de choses. Cherchez plusieurs groupes. Vous prenez les groupes bien gros, les 70 000 personnes, etc. C'est des groupes internationaux, anglophones. Et donc, sur ces groupes plus, sur Trade Me et Post a Note qu'on vous a mis en commentaire de la vidéo, vous allez voir les annonces actuelles. Et donc, si vous partez dans six mois ou dans un an, vous verrez les annonces au moment où vous partez, vu que le marché de l'immobilier, ça peut toujours être amené à fluctuer. C'est comme ça que vous aurez le meilleur aperçu du prix des loyers en appartement seul et en colocation sur ces sites-là. Je pense vraiment que c'est le mieux en n'oubliant pas que le prix qui est affiché, généralement, si ce n'est pas précisé, c'est à la semaine. Ça peut arriver qu'on paye deux semaines, mais si ces deux semaines sera plutôt dans les 400 ou 500 dollars les deux semaines, vous allez facilement, en regardant les annonces, vous rendre compte quelle est la fréquence du paiement des loyers. Donc voilà, je ne réponds pas à ta question, mais je pense que c'est le meilleur indicatif des loyers, c'est de regarder ces sites-là. On nous demande également quel est le coût de la vie en Nouvelle-Zélande. Alors, je rappelle pour ceux qui sont arrivés en cours de route, donc aujourd'hui, on parle du logement, demain, on parle de l'emploi, jeudi, on parle de l'achat d'un véhicule, du voyage, du road trip et des moyens de transport en Nouvelle-Zélande, pardon, et vendredi, c'est question-réponse sur le PVT en Nouvelle-Zélande, toutes thématiques confondues. Là, le coût de la vie, je dirais que le logement, c'est quelque chose qui coûte un peu cher quand même. C'est sûr que si vous venez de Paris, par exemple, ou d'une ville comme Toronto, une ville chère, ça peut vous paraître correct, mais selon les villes, notamment à Auckland ou à Christchurch, c'est un petit peu cher. En nourriture, les restaurants ne sont pas forcément donnés. La nourriture n'est pas forcément donnée non plus. J'avais trouvé qu'en termes de fruits et légumes, c'était plus cher qu'en Australie. D'ailleurs, quand j'étais en 2018 en Nouvelle-Zélande, je suis allée faire un tour en Australie et c'était sur la côte est, là où il fait très chaud, où il y a beaucoup de production de fruits et légumes. Et là, j'ai vu le prix des tomates, j'étais soulagée parce qu'en Nouvelle-Zélande, des fois, ce n'était pas donné. Donc, ça peut aussi être un mode de dépense. Les bus ne sont pas trop chers. Qu'est-ce que ça va être ? Ce qui peut coûter cher en Nouvelle-Zélande, ça a augmenté ces dernières années, c'est tout ce qui va être abri dans les Great Walks, les grosses randonnées, les connues, les Tongariro, les Abel Tasman, etc. On a un dossier sur PVT, sur les Great Walks, ces grosses randonnées et vous verrez que le prix des abris pendant la randonnée, si vous voulez, vous êtes obligés de couper votre randonnée quand elle est sur plusieurs jours. C'est des choses qui ont augmenté. Le tourisme n'est pas forcément donné en Nouvelle-Zélande, même si, heureusement, les randonnées sont gratuites. C'est le logement qui va coûter cher. C'est pour ça que des gens vont plutôt se tourner vers d'autres randonnées où le logement est moins cher parce que c'est des randonnées moins populaires. Après, tout ce qui est soit à l'élastique, soit en parachute, notamment à Queenstown où il y en a beaucoup, il y en a aussi dans l'île du Nord à Taupo notamment, ça, ce n'est pas donné. C'est un peu un poste de dépense. Mais si vous êtes avides de sensations fortes, c'est des super souvenirs. Moi, j'ai sauté en parachute à Queenstown. C'était génial. Franchement, c'est un endroit magique pour le faire. C'est super beau. Je l'ai fait, je pense que c'était au début de l'hiver local. Et donc, tous les monts étaient encore, tous les sommets étaient encore enneigés. Vu du ciel, je ne vous dis pas, c'était vraiment trop beau. Donc, voilà, il y a des choses qui vont vous coûter de l'argent. Et puis, il y a plein d'autres choses, des beautés naturelles que vous allez pouvoir aller voir avec vos pieds et puis ne pas dépenser trop d'argent. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. C'est comme les glaciers dans l'île du Sud. Ça ne se fait aujourd'hui qu'en hélico. Donc, forcément, c'est cher. Voilà. Donc, tu peux regarder notre dossier sur le coût de la vie en Nouvelle-Zélande sur PVTIS.net. Il date d'avant la pandémie, donc forcément, ça a changé. Mais ça peut te lister un petit peu les postes de dépense pour que tu établisses au mieux ton budget. Recommandez-vous la plateforme Worldpacker pour le volontariat. Je vais être honnête avec toi, je ne connais pas. Worldpacker, travel, collaborate, make an impact. Peut-être que c'est un nouveau Woofing Workaway Help Exchange. Il faut regarder. Il faut voir si c'est quelque chose où tu payes cher ou pas. Parce que Woofing Help Exchange et Workaway, tu payes une petite jeune histoire de 20 ou 30 euros pour un an ou pour deux ans et après, tout est gratuit. Il faut faire attention. Est-ce que c'est un site honnête ? Il faudrait que tu regardes un peu les avis. Est-ce qu'il faut payer super cher pour aller faire du volontariat ? C'est ça qu'il faut regarder. Je sais que dans le monde du volontariat, il y a pas mal d'arnaques. Je ne dis pas que c'est le cas de ce site. Je ne le connais pas du tout. Peut-être faire une petite recherche sur Internet, voir si je mets avis qu'est-ce que ça donne. Je vois qu'il y a un site Internet qui dit Worldpackers contre Workaway. Qu'est-ce qui est mieux ? Peut-être regarder ce site-là. Mais voilà, faire juste attention que tu ne vas pas te retrouver à payer 400 euros par semaine pour aller faire du volontariat. Ce n'est pas le concept du truc. Et si ce n'est pas comme ça, si ça ressemble au Woofing, au Workaway ou au Health Exchange, je pense que c'est bien. Je t'avoue que je ne connais pas. Je vois qu'il y a des questions sur le van. On va garder ça pour jeudi. Est-ce que c'est vrai que pas tout ce qui est van, je vais noter vos questions pour jeudi pour ne pas oublier d'y répondre. Je les aborderai même directement sans attendre la partie questions-réponses. Je vais me les noter là. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions en lien avec le logement. Après, c'est vrai que c'est un sujet important et en même temps, je pense que j'ai fait pas mal le tour sur l'aspect légal, un petit peu tout ce que vous devez savoir, les préavis, signer un bail. C'est toujours bien de faire ça bien réglo. Faites attention à l'état des lieux, à ce que met la personne. Si votre anglais n'est pas folichon, n'hésitez pas peut-être à vous faire une petite liste de vocabulaire sur, je ne sais pas, plainte, plancher, je ne sais pas moi, tous ces genres de trucs, salle de bain, cuisine, parce que si le propriétaire note des choses, il faut que vous soyez en mesure de comprendre un petit peu ce qu'il dit. Et puis comme ça, au moins, tout est réglo, vous avez payé une caution, mais vous avez la preuve. Pour être sûr de ne pas la perdre, n'hésitez pas à prendre de façon générale, en photo, les documents et vous les envoyez par mail. Ça peut toujours être utile. Vos fiches de paye, tout, parce qu'on le disait hier en Nouvelle-Zélande, pendant vos 12 mois de PVT, si vous travaillez au moins 3 mois dans l'horticulture ou la viticulture, la Nouvelle-Zélande, à la fin, vous autorise à demander 3 mois supplémentaires en cadeau, parce que vous avez donné 3 mois de votre PVT à des domaines qui sont en pénurie de main-d'oeuvre. Si vous perdez vos fiches de paye parce qu'on vous vole votre sac ou vous vous êtes retrouvé sous une pluie hyper forte et que tous vos documents ont fondu, entre guillemets, le mieux, c'est de toujours prendre en photo tout ce qui, à un moment donné ou à un autre, pourrait vous être redemandé. Je pense que ça ne coûte rien de prendre une photo et de se l'envoyer par mail. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir tous vos documents à tout moment. Lors de l'arrivée en Nouvelle-Zélande, quelle sorte de logement serait-il mieux ? Airbnb, auberge de jeunesse ? J'ai répondu au début ça aussi. Les deux, c'est bien. C'est juste que là, on a une période de pandémie. Donc, il faut voir dans quel logement vous aurez le droit de vous isoler en arrivant. Est-ce que la Nouvelle-Zélande va vous demander plutôt d'être dans des endroits où vous n'êtes pas avec des inconnus comme en auberge de jeunesse ? Peut-être que l'auberge, ce n'est pas le plus stratégique et peut-être le plus risqué aussi si jamais finalement vous avez chopé le Covid dans l'avion ou à l'aéroport. Donc, plutôt Airbnb ou hôtel, je dirais. Mais sinon, habituellement, hors pandémie, hors isolement et tout, c'est vrai que l'auberge, c'est le plus convivial, c'est moins cher, c'est ce qui va vous permettre de rencontrer des gens, des gens qui vont être un pote d'une soirée, des gens qui vont peut-être devenir vos futurs colocataires, vos futurs amis, votre copain, votre copine, on ne sait jamais. Donc, c'est vrai que c'est... Moi, je trouve que si vous êtes vraiment sur un périté axé sur les rencontres, sur l'échange culturel, sur tout ça, l'auberge, c'est parfait. Si vous êtes plutôt quelqu'un qui a du mal avec la vie en communauté, vous vous mettez en Airbnb ou en hôtel et puis après, vous ferez votre PVT tranquille, vous verrez, la Nouvelle-Zélande est faite pour vous, les plages sont souvent vides, il y a moyen d'être souvent seul à plein d'endroits. Si vous évitez les hauts lieux instagrammables, il y a une photo qu'on a plusieurs fois mise sur nos réseaux de... Je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Roycat, Roycat quelque chose, c'est un endroit où il y a eu des instagrammeurs qui sont prêts en photo comme ça et donc là, il y a tout le monde qui fait la queue pour avoir la photo Instagram. C'est infernal d'ailleurs, la Nouvelle-Zélande avait lancé une campagne il y a quelques mois maintenant pour lutter contre ça en disant aux gens arrête d'aller aux endroits instagrammables, va aux autres endroits, la Nouvelle-Zélande c'est beau, il y a plein de trucs beaux. Donc voilà, si vous avez envie d'être tranquille en Nouvelle-Zélande, vous serez tranquille. Si vous êtes un gros fêtard, peut-être qu'il faut vraiment, vraiment se focaliser sur les deux grosses villes Auckland et Wellington et encore peut-être que ça vous paraîtra un peu calme, je l'ai souvent entendu de la part des pévétistes. Donc voilà, c'est un pays où vous allez être assez tranquille et voilà, Annelise me dit Roy Speak à Wanaka, c'est là la photo Instagram. Après, le lieu est super beau, mais il y a plein de trucs super beaux. Donc si vous voulez être tranquille, vous aurez vraiment l'opportunité, je n'ai jamais vu autant de plage avec personne dessus. Donc vous avez toujours l'impression d'être seul au monde en Nouvelle-Zélande, c'est hyper appréciable. Voilà, écoutez, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions sur le logement, je vous dis à demain. Demain, ce sera donc l'emploi. Jeudi, van, voiture, achat d'un véhicule, voyage, moyen de transport, si on n'a pas son permis notamment ou si on ne veut pas acheter de véhicule, tout ça, je l'aborderai jeudi. Et puis pour ceux qui ont des questions autres encore, ce sera vendredi à midi sur notre chaîne YouTube ou sur notre page Facebook PVT.net Nouvelle-Zélande. Je vois qu'il y a une dernière petite question qui est arrivée, je vais la prendre et ensuite je vais vous laisser à votre journée. Si on est propriétaire en France, le mieux est de faire un contrat de 9-12 mois pour un locataire et laisser son appart à une agence ou laisser son appart à une agence. J'imagine que c'est ça que tu as voulu dire. Je pense que ça peut être intéressant de faire effectivement un bail d'un an. Tu as toujours des gens qui sont intéressés par un bail d'un an parce qu'ils viennent faire des études ou ce genre de choses. Je te recommanderais plutôt de faire ça, mettre ton appart en location pendant un an. Après, les agences, ça peut être bien aussi, c'est juste que tu vas gagner un petit peu moins mais au moins, tu n'as pas à y penser. Le loyer sera toujours payé. Si tu comptes dessus pour avoir des finances en Nouvelle-Zélande, c'est vrai qu'une agence, ça peut être un petit peu plus sûr. C'est vrai que tu perds un peu d'argent mais au moins, tu as la tranquillité d'esprit. Donc là, c'est vraiment à toi de voir si tu vas être un petit peu serré au niveau budget et est-ce que si à un moment donné, tu as ton locataire qui doit t'appeler pour te dire « Oui, j'ai un souci, le frigo ne marche plus. Là, je suis en randonnée dans le Mordor, je ne peux pas vous répondre. » Voilà, c'est plutôt ça éventuellement qui pourrait être un peu un fil à la patte, quelque chose d'administratif à gérer alors que via une agence, tu ne fais rien, tu laisses ça de côté pendant un an et quand tu reviendras, tu te remettras dans l'appartement et puis c'est tout. Ça peut être une tranquillité d'esprit, je dirais. Voilà, merci beaucoup pour vos questions. J'espère que ça vous a été utile et puis je vous souhaite une très bonne journée et puis on se retrouve demain pour une autre thématique, l'emploi, qui est sans doute une de celles qui vous intéresse le plus. J'essaierai de vous donner un maximum de conseils et de liens utiles pour chercher du boulot, mais notez que de façon générale, on va être en sortie de pandémie. On ne peut pas être sûr que dès que le pays va rouvrir, des milliers et milliers de PVT vont arriver donc il va y avoir du boulot même si je vois des articles qui disent que la Nouvelle-Zélande revre trop tard, qu'il y a plein de récoltes là qui vont, voilà, les fermiers vont être vraiment très embêtés donc vous aurez plein d'opportunités d'emploi je pense en partant en PVT rapidement. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à la prochaine.